Sur le magnifique marché des Sainte-Marie-de-la-Mer, je retrouve tout de suite Marie-Hernodet. Bonjour, quels sont les points forts de ce festival cette année ? Bonjour, les points forts de ce festival ce sont entre autres les jeunes femmes qu'on a entendues chanter il y a une seconde. Ils se produiront dimanche, c'est les voix du voyage. On les a déjà accueillies en octobre et là on va les accueillir avec un autre musicien violoniste qui s'appelle Charlie Berger qui est une pointure. Et puis ça commence ce soir effectivement, ce soir à l'église de Sainte-Marie-de-la-Mer avec un groupe de rumba, d'Ipsi del Mundo. Et puis demain aussi dans une manade où on a un groupe Klesmer qui va nous faire découvrir cette musique issue de l'Europe de l'Est et qui mélange un peu influence juive et influence du voyage. Alors on le voit, il y a énormément de diversité dans le choix de la musique et toujours avec une exigence de qualité. Alors ça c'est vraiment la thématique de notre festival. Ce qu'on a voulu montrer ici au Sainte-Marie-de-la-Mer où on connaît la musique gitane, dite gitane. Il y a des soirées gitane dans tous les restaurants, on entend les notes des Gypsy King un peu partout. On a voulu montrer qu'il y a autre chose, qu'il y a ça, que c'est super, que c'est très très bien. Et puis qu'il y a d'autres types de musiques du voyage, gitane ou Klesmer ou du jazz manouche. Donc notre programmation est volontairement très éclectique. Ça va de la musique classique au jazz en passant par les musiques traditionnelles. Et ça c'est toujours avec une exigence de qualité maximum. Et du coup j'imagine que c'est un festival qui rassemble tout public et de tous les âges ? Tout public, tous les âges, tous les âges dans les interprètes et tous les âges parmi le public en effet. Puisque les interprètes vont de 12 ans. On a eu 12 ans au concert d'ouverture pour un guitariste jusqu'à 70 ans où on joue encore dans le monde du voyage. Une dernière question en 30 secondes pour vous. J'imagine que les artistes sont très heureux d'être au live, de jouer sur une véritable scène. Absolument. Ça les rend très heureux parce qu'ils viennent souvent, certains depuis des années, des dizaines d'années, jouer comme ça dans les caravanes, pendant le pèlerinage. Et là ils sont heureux de venir sur une vraie scène et d'être vraiment considérés comme des artistes à part entière. Et ça c'était l'enjeu de notre festival et je crois qu'on y arrive. Paris Réussi, merci beaucoup Marie-Erne. Des rendez-vous ce soir au Sainte-Marie de la Mer.